... Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons vous raconter... Chaque semaine sur France Inter... Une émission consacrée à un genre très rare à la radio, le journalisme d'investigation. L'investigation, c'est essayer de trouver ce qui est invisible et ce qu'on veut vous cacher, et essayer de faire parler des gens qui ne veulent pas vous parler a priori. Depuis 8 ans, une cellule de 10 journalistes à Radio France se consacre uniquement à de l'enquête, de l'investigation. Cette semaine, focus sur l'Azerbaïdjan. ...mieux comprendre ce qu'est ce régime et quel lien il entretient avec la France. Faire de l'enquête, c'est faire du journalisme. J'allais dire, c'est faire du journalisme XXL, c'est-à-dire aller au bout des choses, aller un peu plus loin que ce qu'on peut faire quand on a que 3 heures pour produire un sujet à l'antenne. On a fait des enquêtes qui ont contrarié beaucoup Jean-Luc Mélenchon, on a fait des enquêtes qui ont abouti à la démission de François Bayrou et de deux autres ministres, quand François Bayrou était ministre de la Justice. Des enquêtes de journalistes qui font trembler les politiques. L'histoire récente en est pleine. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Trois mois plus tard, le ministre démissionne avant d'avouer qu'il a menti. C'était l'affaire Cahuzac, révélée il y a 10 ans par Mediapart. Un bain de foule et quelle foule ! 30 ans plus tôt, le canard enchaîné déstabilisait Giscard, soupçonné d'avoir reçu des diamants de la part du président centrafricain Bokassa. J'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Le Rainbow Warrior, coulé par les services secrets, en 1985, le ministre de la Défense patine. Vous allez démissionner. Écoutez... Et finalement, il démissionnera. Une enquête du journal Le Monde, reprise partout dans la presse, prouvera que c'est bien lui qui a ordonné le sabotage du navire de Greenpeace. Derrière toutes ces révélations, il y a des mois, voire des années d'enquête. À Mediapart, l'investigation est une spécialité. Marine Turki travaille notamment sur les violences sexuelles. Ça, c'est le dossier Adèle Haenel. On va faire Christophe Girard, Luc Besson. Là, on a notre dossier PTDA. Ça, c'est le dossier Darmanin. Il y a mille manières de débuter une enquête. Ça peut être quelqu'un qui vous soumet une piste, un témoignage. Ça peut être vous qui partez d'une intuition. Ça peut être une procédure judiciaire qui permet à partir de ça de construire une enquête journalistique qui va découvrir plein d'autres choses. Au cœur de son travail, la parole des victimes, celle des témoins, mais ce n'est que le début de l'enquête. Il faut du temps pour cette écoute et il faut un temps fou pour la vérification, pour exhumer parfois des éléments qui sont extrêmement vieux, pour réanimer des téléphones, des ordinateurs. Pour l'affaire Luc Besson, on avait une petite note à papier en tête d'Hotel dont on nous disait que c'était Luc Besson qui l'avait écrite. On a passé un temps fou et essayé de recouper le fait que l'auteur de ce petit mot, c'était bien Luc Besson. On a commandé l'intégrale des livres de scénario de Luc Besson avec des petites notes avec son écriture et on l'a fait comparer par une graphologue avec le mot qu'on avait. Au bout d'un certain temps, elle était en mesure de nous dire qu'il y avait une forte probabilité que ce soit lui. Rassembler des preuves, c'était aussi l'obsession de la journaliste Anne Jouan. Il y a 12 ans, reporter au Figaro, elle s'intéresse à un médicament tout juste retiré du marché, le Mediator. Vous avez écrit combien des articles sur le Mediator ? 150, je crois. C'est les documents de l'agence du médicament. Des fois, il y a des noms, il faut faire gaffe. Pour obtenir ces documents, il a fallu convaincre les bonnes personnes. En fait, les sources, dans le journalisme d'investigation, c'est l'essentiel. Il y a les sources d'une fois, les sources de plusieurs fois et les sources de toute une vie. La source vous renifle, vous la reniflez. Et quand on a été pas trop mauvais, quand on a réussi à les convaincre, à les motiver, elles vont chercher ces documents pour vous et elles vous les donnent. Les révélations d'Anne Jouan sur le Mediator bousculent les pouvoirs politiques et économiques qui ripostent. Les pressions dans une enquête comme celle du Mediator sont de différentes natures. Par exemple, c'est un rédacteur en chef qui vous dit, profites-en, ça va pas durer longtemps ton affaire servier. Puis après, des choses extrêmement personnelles figurent sur un blog sortis de nulle part. Plusieurs personnes, dont un ministre, me disent, faites attention, votre téléphone est sur écoute. Et quand on lui parle de tentative de corruption... Ah oui, merde, j'ai oublié le coup de l'argent. Anne Jouan se souvient d'un échange au téléphone avec une cadre de chez Servier. Pour clore la discussion, parce qu'en fait, j'ai rien à lui dire, je fais une petite plaisanterie que je fais toujours au journal le soir avant de partir. Je lui dis, bon, bah, à demain, sauf si je gagne au loto avant. Et là, elle a cette phrase, mais vous savez, Anne, on peut s'arranger. Et je raccroche. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un, 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 d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada